Salut à tous ici c'est iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on va regarder une application qui s'appelle Small Banners. Donc cette application qu'est ce qu'elle vous permet de faire ? Elle vous permet de mettre des toutes petites bannières ici vous savez qu'avec l'iOS 5.0 et plus vous avez le notification center et le notification center quand vous recevez un sms ou une notification que vous avez programmé elle apparaît ici en haut dans une petite barre qui tourne alors cette application elle vous permet de minimiser ses barres et d'en faire une toute petite donc voilà on fait installer confirmé en haut à droite donc il vous dit attention pour l'iPad c'est pas compatible donc si vous avez un iPad ne l'installez pas voilà il vous montre un peu à quoi ça ressemble et puis vous avez un peu elle fait 9 kilobits pareil donc elle est très petite elle est sur la source de big boss donc elle est gratuite donc une fois que c'est installé confirmé on va aller voir dans les réglages s'il y a quelque chose je crois que non mais je préfère aller regarder voilà donc dans les réglages on voit qu'il n'y a rien donc ça va juste s'activer automatiquement ensuite bon ben on va regarder ce que ça donne par exemple je vais envoyer un sms donc avec bit sms j'appuie ici oula qu'est ce qu'il m'a fait là m'envoyer dans l'app store excusez moi voilà donc on appuie ici et puis on va envoyer un sms donc on écrit un truc et puis on fait envoyer et on va voir dans la barre ici que ça va faire une toute petite vous voyez ça fait un tout petit truc il n'y a plus d'icônes il n'y a plus rien il vous met juste le message on n'a même pas le destinataire donc voilà pour certaines autres applications vous avez un icône et vous avez un peu plus de choses bon là le message est très court et on n'a pas le destinataire donc c'est vrai que pour les messages c'est pas très pratique mais par contre pour toutes les autres applications si vous en avez marre des trucs de notification et que vous n'avez pas envie de vous embêter à tout désactiver bah ça cette application ça peut être une bonne alternative donc bah c'était tout il n'y a pas grand chose à dire non plus là dessus c'est un tweet qui s'installe directement si vous le voulez plus pareil vous le désact vous le désinstaller et vous retrouverez les notifications comme avant donc c'était tout pour cette application merci de m'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous à ma chaîne youtube pour recevoir toutes les prochaines vidéos visitez le forum iphone facile point gacadic pour net et suivez moi aussi sur facebook et twitter tous les liens sont dans la description de la vidéo merci